Jeudi 2 mai dernier, le porte-parole du gouvernement moutanien a déclaré que la frontière avec le Mali est instable et connaît, je cite, des nombreux mouvements entre les groupes armés et l'armée malienne. Il a précisé que l'armée moutanienne défendra ses citoyens en dehors comme à l'intérieur de la Moutanie. Il y a un peu plus de deux semaines, la Moutanie avait accusé l'armée malienne d'avoir commis des exactions sur des civils moutaniens à la frontière entre les deux pays. Pour calmer l'attention, une délégation de haut niveau dirigée par les ministres Abdoulaye Diop et le colonel Sajou Kamara s'était rendue en Moutanie. De son côté, Niyakchot a dépêché à Bamako son ministre de la Défense, portaire d'un message du président El-Ghazouani pour trouver des solutions, au cours de laquelle celui-ci avait précisé, je cite, que la préservation et le renforcement des liens entre les deux pays est une irresponsabilité collective. Dans la même période, le chef de la diplomatie moutanienne avait convoqué l'ambassadeur malien à Niyakchot pour, dit-il, protester contre les attaques répétées contre des citoyens moutaniens innocents et sans défense à l'intérieur du territoire malien. Dans un communiqué, il a dit, je cite, « Cette situation inacceptable perdure malgré les aversements que notre pays a lancés à l'occasion d'incidents similaires fondés sur le principe du maintien du bon voisinage et des relations étroites entre les peuples moutaniens et maliens et des intérêts communs entre les deux pays » fin des citations. Le 6 avril dernier, des combattants du CSP avaient pour plan de s'apprendre à Nara à la frontière moutanienne au Fama avant qu'un affrontement n'éclate entre eux et le Génine. Selon plusieurs experts, les hommes du CSP seraient venus de la Moutanie. Selon des sources officielles, les ministres de l'Intérieur et la Défense moutanien ont effectué une visite de 72 heures en aimant dans la région de Haute-Hil-Garji vers la frontière est avec le Mali. Une tournée qui vise également à s'informer sur le terrain de la situation des populations et des efforts consentis. Selon toujours des sources officielles, hier dimanche, l'armée moutanienne a procédé à une démonstration de force le long de sa frontière avec le Mali.